entrepreneur donc déjà 74 épisodes alors j'attends les premières réactions dans le chat comme d'habitude pour voir que vous êtes bien là aujourd'hui avec nous faites nous coucou dites nous bonjour un petit signe demain dans le chat pour qu'on sache qu'on peut démarrer et donc aujourd'hui j'ai le plaisir à la fois tu es dans la communauté des entrepreneurs l'aventeur depuis un certain moment tu as même tu es passé de l'autre côté de la communauté à savoir tu es experte des cours instagram donc tu avais participé au tournage des vidéos de la version d'il ya deux ou trois ans déjà donc aujourd'hui on va parler de ton parcours on va voir comment depuis 2006 où tu t'es mis à après des études tu as commencé à travailler et que tu as commencé fort en étant la communicante de l'auteur célèbre paolo coelho donc comment de là tu es arrivé à avoir un commerce local à être astrologue en passant par une émission télé donc voilà tellement de choses tellement de casquettes et effectivement ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de comprendre comment c'est fait ton ton cheminement personnel comment tu as pu surpasser certains obstacles et je vois qu'on a christophe julie muriel geraldine cindy sandrine qui nous salue dans le chat donc bonjour encore une fois à toutes et à tous et puis donc on peut démarrer je pense alors paola est ce que tu peux voilà on commence un petit peu par le début 2006 tu finis tes études tu es venu du brésil pour faire des études en france donc et en 2006 tu démarres tu as ton métier de communicante est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment tu avais démarré comment t'es venue cette opportunité de travailler pour paolo coelho voilà ok ben déjà merci beaucoup macha de m'accueillir dans cette émission merci à tous d'être là donc en fait tout a commencé ben comment ça s'est passé c'est que je suis arrivée en france pour faire mes études et quand j'ai fini mes études j'étais un peu dans une période de flottement parce que j'étais étrangère et j'avais un visa étudiant et je voulais rester en france je voulais pas rentrer au brésil ainsi de suite et et donc je cherchais désespérément un travail quelque chose qui me permettent de rester en france et c'était très très compliqué parce que c'était toujours cette question ben voilà quand on est quand on n'est pas de la zone européenne et qu'on essaye de rester en france c'est très très compliqué et la seule façon que j'ai trouvé de rester c'était en fait de me lancer en auto-entrepreneur c'était le seul visa qui permettait en fait de faire ça mais en même temps c'était hallucinant parce que je venais de finir mes études je me sentais absolument pas les épaules suffisamment solides pour lancer mon business ou quoi que ce soit donc j'étais un peu perdue mais j'ai fait la démarche j'ai eu cette cette chance d'avoir ben en fait paolo c'est il est marié à ma tante donc je connais paolo depuis que je suis petite en fait et paolo c'était toujours un petit peu cet ancle qui apparaissait une fois par an qui m'emmenait au resto avec qui je faisais la fête donc c'était toujours un petit peu cette image comme ça dans une sorte de de nomade quoi paolo il était tout le temps en train de voyager c'est génial ce que je disais tout à l'heure qu'il ya une dizaine d'années quand j'avais 20 ans j'avais lu à peu près tous ses bouquins donc effectivement moi ça m'impressionne beaucoup et c'est vrai que c'est un auteur que j'apprécie énormément donc juste pour revenir un petit peu sur la situation donc tu as un petit peu saisi une opportunité pour qui te permettait d'une part de te lancer dans la vie professionnelle mais qui aussi limitait les frictions administratives du fait que ben tu n'étais pas enfin que tu étais étrangère et que pour rester en france tu avais besoin de travailler et c'était un peu la l'option qui te permettait de pas d'allier à la fois ben de te lancer dans la vie professionnelle et de aussi de rester en france c'est ça c'est à dire que d'une certaine façon le destin il m'a un peu imposé le fait d'être indépendante c'était le genre si tu veux rester ici il faut te lancer donc évidemment j'avais la peur au ventre j'étais genre comme ça mais au même temps paolo en fait il était à ce moment là il faisait une un super voyage il allait prendre la transsibérienne en fait il allait traverser toute la russie jusqu'à vladivostok et il m'a dit paola je voudrais beaucoup donc travailler avec toi parce que j'ai envie de lancer un blog et donc il m'a dit vu que tu es jeune c'est très drôle parce que vu que tu es jeune c'est bon je sais que tu es capable de me lancer un blog et j'étais absolument pas prête certes j'avais fait un master en marketing et communication mais à l'époque on apprenait à travailler en agence quoi je savais rien du web et en plus c'était 2006 peu de personnes vraiment comprenaient exactement 2006 il faut reconstituer un peu enfin le contexte c'est que c'était un peu les débuts des réseaux sociaux c'était un peu les débuts de communication en ligne donc les codes qu'on essaie en tout cas d'apprendre qu'on a aujourd'hui n'existaient pas pour le moment il fallait les inventer exactement et donc en fait grâce à un ami que j'avais à l'époque qui était un webmaster turc soupy en a2 on s'est dit bon ok on va monter un blog donc c'était soupy qui m'a dit ok on va faire le blog sur wordpress moi wordpress c'est quoi wordpress donc on a commencé wordpress en 2006 d'accord on a fait un blog en quatre langues donc moi mon travail c'était de recevoir paulo il m'envoyait par mail les textes qu'il écrivait à partir du train en faisant son voyage et moi mon travail c'était de traduire dans les quatre langues que je parlais dans trois langues parce que lui m'envoyait en portugais donc il fallait que je traduise en anglais français et je pense qu'à l'époque déjà en espagnol je faisais les traductions je mettais sur son blog et après c'était envoyé des newsletters parce qu'il n'y avait pas encore totalement les réseaux sociaux donc au bout de la transsibérienne on avait fait un énorme travail paulo qui m'envoyait c'était génial j'avais vraiment l'impression de vivre un peu à l'époque un peu de la je pense que d'un côté tu vivais un peu cette aventure avec lui forcément tu lisais ses récits forcément tu t'emprégnis un peu de la chose donc c'est comme si il sortait ce train ouais et en plus ce qui était cool c'est que paulo évidemment c'était des textes de paulo donc par exemple il y avait des textes magnifiques quand il était au bord du lac baïcal c'était sublime parce qu'en plus il évoquait des contes de la région c'était vraiment c'était très inspirant et quand il est rentré ben il était tellement content parce que c'était un peu un temps c'est de savoir si on arrivait à travailler ensemble et tout parce que certes paulo est mon oncle mais certes paulo est aussi paulo coelot donc en fait il faut être quand même tenir le choc il est très 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 pro et donc il était content et comme ça on a continué à travailler ensemble donc pendant trois ans j'ai développé au fur et à mesure que les réseaux sociaux apparaissaient moi je me rappelle l'arrivée de myspace je suis jurassique donc il y avait donc myspace qui apparaissait et après facebook donc j'ai vu ces réseaux là apparaître et tout de suite c'était ok on va essayer tous les réseaux donc je me rappelle même de réseaux où on est resté six mois parce que c'est des réseaux qui ont duré six mois en fait on essayait tout il y avait orkut donc facebook myspace des tas d'autres donc ça a été une superbe école parce que ça m'a permis de à la fois de jongler avec le format blog et tout ce qui était réseaux sociaux et bah de comprendre en fait la logique de tout ça ça c'est génial moi d'autant plus que maintenant je suis tellement curieuse de savoir de connaître ces histoires de transsibériens et d'autant pas parce que je suis russe à la base du coup ces histoires m'intéresseront tu viens de quelle ville ? une ville plus connue donc personne ne connaît cette ville je ne communique pas souvent dessus et du coup pendant trois ans tu as été tu t'es occupé de la communication un petit peu malgré toi parce que c'est arrivé vers toi c'est comme le destin comme tu l'as dit je pense que tu l'évoqueras à plusieurs reprises ce côté intuitif le côté destin qui te rattrape et donc pendant trois ans tu t'es occupé de ces réseaux, du blog et en 2009 donc tu as changé d'activité en quelque sorte donc est-ce que c'était un changement un petit peu prévu ? est-ce que tu as commencé un petit peu à faire le tour ? ou est-ce que tu as un petit peu appris des choses et tu voulais grandir encore plus ? comment ça s'est passé cette transition vers aussi du coup l'émission télé avec Christine Accordola comment s'est-il enchaîné les faits ? en fait une fois de plus donc j'ai travaillé avec Paulo pendant trois ans ça a été une superbe école mais c'était une école extrêmement exigeante c'est-à-dire que j'étais célibataire j'avais pas d'enfant voilà j'étais totalement vouée corps et âme à l'oeuvre de Paulo et ainsi de suite et bien évidemment qu'arrive un moment j'avais 29 ans j'ai rencontré mon mari on s'est mariés c'était plus compatible c'est-à-dire qu'à un moment donné il a fallu vraiment faire un choix de vivre aussi une vie qui n'était pas parce que c'était très intense j'ai l'impression en trois ans d'avoir vécu 30 donc ça a été extraordinaire mais au bout d'un moment c'est pas soutenable je pense dans le temps donc Paulo lui il s'est installé à Genève et moi j'ai décidé de rester en France et de continuer mon activité parce que j'étais indépendante et j'ai commencé à chercher d'autres clients et là Christina je l'avais rencontré grâce au réseau de Paulo à Paris parce qu'à une fête et ainsi de suite et c'était très drôle on avait très bien accroché parce que j'avais été cobaye d'un de ses premiers livres chez La Rousse qui était le guide du relooking et j'avais été cobaye dedans à l'âge de 27 ans un truc comme ça et j'avais adoré l'expérience j'avais trouvé que Christina elle était top et tout et quand j'étais un petit peu dans une année un peu de flottement je ne savais pas trop où j'allais et tout ça il y a comme eu une sorte d'intuition je me dis tiens j'ai vraiment envie de prendre des nouvelles de Christina pour savoir comment elle va et je n'avais aucune arrière pensée je ne pensais absolument pas travailler avec elle rien je l'appelle on se rencontre et en fait c'était 2009 donc il ne faut pas oublier que c'était juste après quand même la crise des subprimes Christina elle était déjà présentatrice à la télé mais elle avait son agence et son agence c'était elle n'avait pas de client donc elle était désespérée elle le dit elle-même c'était une époque hyper difficile et quand je l'ai rencontrée j'ai dit mais Christina c'est quand même hallucinant que vu ta notoriété ça ne se traduit pas quand même sur quelque chose que tu puisses monétiser il y a un truc qui ne va pas je lui ai posé la question est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux ? non je l'ai regardée je dis t'es sûre que c'est une bonne idée laisse-moi voir ton site c'était sur du flash je dis c'est pas bon pour le référencement ça et donc en fait dans cette discussion je dis si tu veux je peux travailler toi faire un crash test de bosser avec toi pour remettre tout ça en forme et donc elle était ravie elle m'a donné une chance et à partir de là j'ai commencé à travailler avec elle et maintenant ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble et j'ai développé son site on est déjà à la version 3 ou 4 de son site elle cumule j'ai fait les calculières quasiment 5 millions de personnes sur les réseaux sociaux et voilà donc c'est c'est super impressionnant et du coup c'est vraiment c'est en fait t'as osé enfin même sans avoir la même pensée c'est encore une fois le destin qui t'a amené vers Christina et qui t'a ouvert des portes et donné des nouvelles opportunités donc pendant tout ce temps là comment est-ce que tu te formais à ce moment là est-ce que tu apprenais en faisant les choses est-ce que tu rencontrais des gens est-ce que tu visais comment comment t'as appris ces différents ben ces différents métiers parce que créer un site c'est une chose animer un blog c'est une autre lancer des réseaux sociaux pareil c'est quand même des choses complémentaires mais différentes comment comment t'as appris ça ben dans mon cas par exemple tout ce qui était plus technique toujours je me trouvais de personnes qui elles étaient des webmasters parce que je suis je m'ennuie un peu quand ça commence à devenir trop technique et ainsi de suite c'est pas du tout mon truc je suis vraiment plus une communicante donc en fait j'ai un peu la casquette de chef de projet c'est-à-dire que je vais trouver les personnes pour monter le site et ainsi de suite et après là où j'apporte vraiment bon déjà c'est bien de trouver des gens avec qui tu peux travailler mais surtout je travaille sur la com c'est-à-dire que j'interview en fait Christina j'ai dit voilà Christina il y a telle et telle tendance qu'est-ce que t'as à dire là-dessus et en fait je l'interview pendant 5-10 minutes l'idée c'est que elle elle puisse avoir vraiment le moins de temps possible parce qu'elle fait beaucoup de trucs et moi derrière je fais le travail de recherche je valide avec elle j'écris et je publie et après je fais l'animation dans les réseaux Christina elle est très active elle aussi donc c'est vraiment quelqu'un qui veut jouer le jeu et ainsi de suite donc c'est vraiment c'est comme ça que je m'organise donc comment j'ai appris en faisant beaucoup d'élégant et en faisant après bien évidemment que je pense vers 2013-2014 j'ai commencé à identifier des personnes qui commençaient à proposer justement des formations online pour les sujets de réseau et de suite donc bien évidemment je me suis inscrit à Cousin et j'ai pu voir comment il faisait parce que aussi les outils le permettaient c'est à dire qu'il y a des tas de plateformes maintenant qui existent on peut faire des cours online et ainsi de suite donc j'ai très vite commencé aussi à essayer de me former sur des points spécifiques pour pouvoir emmener mes clients là où ils devaient y aller et puis je suis aussi des infos sur Twitter voilà je consomme beaucoup d'infos j'imagine qu'en plus t'apprenais un petit peu au fur et à mesure où ces réseaux se construisaient aussi en fait c'est un petit peu un avantage dans la mesure où Instagram moi qui pareil est suivi dès le lancement et jusqu'à ce jour n'a rien à voir avec Instagram d'aujourd'hui n'a rien à voir même la logique le fonctionnement comment tu développes un contenu avec Instagram d'il y a 5 ans ou plus et d'ailleurs je trouve qu'Instagram aujourd'hui est beaucoup plus intéressant que l'Instagram d'il y a 5-6 ans c'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans il y avait ce côté très magazine moi personnellement ça m'intimidait énormément d'un point de vue personnel pour moi pas pour mes clients mais pour moi je me disais mais j'arrive pas à communiquer sur ce réseau parce que ces réseaux ils demandent que je sois un photographe professionnel que je sois un mannequin c'était hyper stifling comme on dit en anglais très paralysant et surtout que c'était très superficiel ça l'est encore aujourd'hui mais l'évolution que tu vois et l'évolution que j'ai constatée également en utilisant Instagram activement depuis toutes ces années c'est qu'à l'époque c'était uniquement une image il fallait savoir faire des jolies photos tu pouvais mettre plein d'hashtags et rien d'autre pas de description pas d'interaction il fallait juste être un bon photographe comme tu le dis et ça suffisait aujourd'hui ça ne suffit plus on est dans une ère je n'ai pas peur de dire qu'on est dans une ère de conversation et du marketing conversationnel pour générer des conversations il faut que les choses titillent il faut que il y ait de l'information il faut qu'il y ait de la profondeur et la profondeur elle se crée à travers des discussions des textes des légendes donc c'est en faisant en créant en racontant des histoires également à travers ce réseau qui est Instagram qui est à la base visuel aujourd'hui on raconte des histoires les légendes si vous le voyez elles deviennent super longues on commence même à faire des techniques qui consistent à mettre des carousels donc les photos qui déroulent pour rajouter le texte à partir de la photo 2 parce qu'il n'y a pas assez de place donc aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui a évolué vers du micro-blogging quelque chose qui permet de générer des conversations et de raconter des histoires et d'ailleurs c'est drôle que tu parles de micro-blogging parce que je me dis comme tout c'est à dire qu'il y a vraiment un effet de balancier c'est à dire qu'Instagram au départ c'était une image pas de texte et maintenant on est en train d'arriver à une sorte de pléthore de textes moi dans ma tête je me dis que ça préfigure le retour des blogs parce qu'arrive un moment et aussi surtout vu cette question du reach qui est quand même en train de baisser parce que la plateforme est saturée je pense qu'arrivera un moment et ça c'est quelque chose même que je suis en train de me l'appliquer pour moi parce que je suis artiste et astrologue je me suis dit c'est pas possible c'est à dire que là je vais me remettre avant de travailler mon blog à moi à mon site à moi utiliser Instagram comme une sorte effectivement de vitrine où je vais pouvoir partager des textes conséquents mais pas l'intégralité en fait d'un texte parce que je pense qu'on met énormément de temps et d'énergie sur une plateforme où finalement c'est pas notre espace à nous ça nous appartient pas si demain Instagram change encore parce que ça change tout le temps son algorithme on peut être pénalisé alors qu'on a passé un temps de dingue donc c'est beaucoup plus intéressant de vraiment avoir cette stratégie de où est-ce que c'est chez moi c'est mon site où est-ce que je crée de l'information dans mon blog comment je la partage en continuant ma newsletter et après utiliser les réseaux comme des sortes de vitrines et des endroits évidemment où on peut capter l'attention c'est vraiment comme des magnet leads c'est vraiment utiliser les réseaux comme quelque chose qui va apporter en fait des gens vers la newsletter vers le blog vers le site et comme ça on peut véritablement avoir une vraie proximité et avoir le carnet d'adresse en fait de nos vrais clients parce que au bout d'un moment c'est plus possible je suis complètement d'accord avec toi c'est d'ailleurs quelque chose qu'on transmet en permanence chez Live Mentor à savoir si on devait prioriser un seul canal une seule action c'est quelque chose qui doit vous appartenir c'est quelque chose sur lequel vous avez la main et souvent bah oui c'est votre blog oui c'est votre newsletter oui c'est votre site ce sont des choses que c'est vous qui décidez à quelle fréquence vous communiquez qu'est-ce que vous communiquez et comment sont distribuées ou diffusées les informations alors que sur la plupart des réseaux c'est l'algorithme qui décide c'est en partie la qualité de votre poste mais encore mais c'est surtout bah être propulsé par les algorithmes ce sont des choses qui sont aujourd'hui assez obscures ça veut pas dire et ça restera toujours obscur de toute façon ça sera toujours obscur et en plus c'est ça la chose c'est-à-dire que je suis vraiment d'accord avec Alex avec cette image de la pyramide quand on va construire quelque chose on veut que bah la plupart du temps on veut que ça soit pérenne donc pour que ça soit pérenne il faut que ça puisse nous appartenir véritablement si c'est pas le cas si on construit quelque chose chez les autres parce qu'Instagram c'est ça c'est comme si c'était le terrain de quelqu'un d'autre au bout d'un moment et même la plateforme aussi elle peut ne plus être à la mode donc il y a des tas de choses qui font qu'il faut vraiment mettre en place un système dans lequel on peut capter en fait ces gens-là et à partir du moment où on a une mailing list on a un groupe WhatsApp par exemple qu'on crée je vois qu'il y a énormément de personnes qui font qui utilisent WhatsApp en tant que groupe c'est ultra vivant au départ je trouvais que c'était un peu ingérable je me suis dit mais comment ils font pour gérer un groupe WhatsApp mais en fait ça marche plutôt bien et c'est super c'est génial c'est un peu une nouvelle tendance et surtout quand on a peu de clients ou qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers et des milliers de personnes ça peut être très très efficace effectivement au bout d'un moment le groupe WhatsApp peut se modérer tout seul parce que les gens interagissent ils font partie d'une micro-communauté qui est reliée par un intérêt moi je peux témoigner en je raconte souvent cette histoire justement j'ai été dans un groupe WhatsApp de femmes qui voulaient faire du sport donc j'ai suivi une coach qui a lancé deux groupes un où elle c'était la fonctionnalité de communication était bloquée elle n'a envoyé que les infos comme une newsletter donc on était 80 femmes dans ce groupe elle a envoyé les informations et le deuxième groupe c'était un espace de discussion donc où les femmes parlaient et ça parlait tout seul et la coach elle intervenait de temps en temps pour modérer pour donner des conseils pour dire attention là c'est pas bien enfin on parlait des exercices ou d'autres choses voilà c'était un espace de discussion et effectivement c'est des nouvelles techniques qui peuvent être très intéressantes pour le coach pour des enfin voilà je pense qu'il y a énormément d'usages qui existent aujourd'hui et il faut aussi penser à des choses un peu plus plus proches en fait où on peut vraiment parler à la personne et j'en profite aussi pour faire un petit aparté sur Instagram parce que tu disais oui il y a l'algorithme qui peut changer j'ai été choquée en lisant une histoire ne serait-ce que je pense hier avant-hier une influenceuse qui s'est fait pirater son compte la personne a demandé d'être payée des centaines d'euros et en fait en lisant en fait elle a fait un blog elle a réussi à récupérer son compte j'ai réalisé enfin elle a fait comprendre que quand tu te fais pirater un compte on t'arrive à avoir cette notoriété je sais pas 10 000 20 000 30 000 ou plus abonnés et que tu te fais pirater Instagram et Facebook ils peuvent rien faire si le numéro l'email et le nom du compte sont changés tu ne peux plus rien faire tu ne peux plus retrouver ton compte donc c'est perdu à jamais elle a rusé elle a fait des techniques elle a fait vraiment enfin c'était vraiment une histoire assez assez dingue mais pour dire que du jour au lendemain tu aurais pu tu peux construire ta notoriété avoir des milliers de fans milliers de followers et du jour au lendemain un truc peut faire disparaître tout ça donc voilà ça c'est un petit apporté mais ça m'a beaucoup marqué ces derniers temps enfin il y a deux jours et c'est vrai que on se passe à temps que il y a des mettez l'authentification en deux étapes si vous avez Instagram n'importe quel réseau allez sur l'angle la sécurité et mettez authentification en deux fois si vous ne faites pas ça vous êtes en train de vous exposer à des piratages et moi par exemple j'ai vu d'ailleurs il y a eu toute une vague de piratage récent live mentor qui a été piraté Facebook donc il faut vraiment 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 avoir authentification à deux facteurs et comme ça on arrive à contenir disons le damage exactement et enfin pareil je ferme la partie en disant que le compte live mentor de Facebook enfin publicitaire a été piraté il y a un mois et quand en une heure le compte dépense quasiment 200 000 euros je peux vous dire que ça fait peur ça fait peur et donc voilà c'est encore une fois on a communiqué dans le groupe des entrepreneurs donc de la communauté live mentor en disant mettez à jour vos identités enfin vos mots de passe authentification à deux facteurs c'est primordial je referme cet aparté pour revenir à ton ton histoire et du coup donc en 2009 donc t'as eu cette expérience là comment a évolué cette expérience donc je sais que tu es deux fois maman depuis je pense que t'as dû jongler un petit peu avec aussi ta vie personnelle ton statut d'indépendante comment est-ce que tu as réussi à gérer tout ça comment ça a évolué très clairement en fait donc j'ai eu ma première fille en 2010 ma deuxième fille en 2015 entre temps donc on vit à Maurer sur loin donc c'est dans le sud de la Seine-et-Marne on a changé de maison mon mari qui est quelqu'un d'extrêmement optimiste il a vu une ruine et il s'est dit oh si moi on va pouvoir déménager ça a pris trois ans entre temps j'étais enceinte donc et en même temps je travaillais donc je me disais mais je comprends pas pourquoi je suis fatiguée vraiment je comprends pas et en fait c'était juste n'importe quoi et donc comment je fais pour jongler j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari en fait qui pour le coup il fait beaucoup de choses à la maison donc en fait il me permet aussi de me dégager aussi pour que je puisse travailler donc ça ça compte énormément je dirais que si j'avais été toute seule avec deux enfants ou dans un mariage un peu classique où c'est la femme en fait la fameuse charge mentale où c'est vraiment la femme qui qui fait tout je pense pas que j'aurais pu tout jongler donc déjà il faut donner à César ce qui est à César j'ai vraiment un allié donc ça c'est la première chose tandis que je bossais avec Christina en fait c'est ça la chose c'est que j'avais des opportunités qui apparaissaient et j'ai tout le temps cette image il y a une expression qui dit le cheval blanc de Napoléon ne passe qu'une fois et à chaque fois qu'on me donne une opportunité même si je me dis ok je suis probablement je suis pas ultra formée pour pouvoir faire ça mais je vais accepter je vais y aller et on verra et je vais essayer de me former sur le tas c'est à dire de faire les choses donc évidemment j'ai toujours ce moment de peur comme tout le monde j'ai beaucoup de peur mais l'opportunité apparaît tu te dis ben voilà il faut pas laisser passer ça parce que je sais pas quand ça va se représenter donc Christina elle m'a appelé un jour en me disant Paula il y a une émission que je vais faire pour Teva ça te dirait pas d'être la rédacteur actrice en chef de l'émission j'avais jamais fait de la télé avant je dis oui d'accord je vais le faire donc c'était c'était une opportunité et en plus évidemment il y a c'est aussi une mission c'est pour que tu gagnes aussi de l'argent avec donc ça te permet aussi de ben voilà dévoiler les travaux dans la maison c'était tout genre ok ok on te perd un petit peu ta connexion je crois nous lâchons un peu depuis tout à l'heure là je pense qu'on a elle est pas bonne oui de mon côté j'ai pas entendu la fin de ta phrase mais je crois que c'est revenu ouais en fait ah super super donc effectivement donc j'acceptais un peu tout et j'acceptais ce travail d'être rédactrice en chef pour l'émission de Christina ça a duré huit saisons c'était un travail énorme c'était titanesque c'était une émission hebdomadaire d'accord donc je travaillais beaucoup là-dessus et au même temps quoi consistait le travail est-ce qu'il fallait trouver le thème tout rédiger c'était quoi exactement parce qu'en fait c'est ça c'est à dire c'est à dire que c'était une émission de mode donc en fait on avait des thèmes du genre quels sont les intemporels de la garde-robe quelles sont les tendances et une fois que les thèmes étaient validés que je validais avec Christina et avec la chaîne après mon travail c'était de rédiger le prompteur comme on dit c'est à dire en forme de dialogue parce que Christina elle faisait ça avec quelqu'un d'autre et faire le travail iconographique trouver les images pour illustrer donc c'était un travail gigantesque donc j'ai appris à travailler avec des banques d'images j'ai appris à aller chercher dans les tréfonds d'internet des images haute def que je rédimensionne tout était comme ça donc c'était un travail qui était très très prenant j'étais pas disons j'avais très peu de temps finalement pour faire les choses qui étaient mes propres projets c'est à dire qu'en fait je suis surtout artiste j'adore je travaillais avec du collage digital et j'avais très très peu de temps mais je continuais quand même parce que je me disais il faut quand même que j'arrive à m'exprimer artistiquement c'était quelque chose qui était très importante pour moi quand l'émission s'est arrêtée en 2017 j'étais un petit peu je dis bon maintenant j'ai du temps à ce moment là j'étais rentrée en contact avec Alex j'ai constaté qu'Alexandre Dana à l'époque je voyais qu'il y avait des tas de formations mais il n'y avait pas Instagram et j'avais commencé à travailler sur Instagram depuis déjà 3-4 ans et j'ai dit ça serait peut-être intéressant de proposer une formation Instagram parce que c'est vraiment le réseau en 2017-2018 en plus c'était vraiment l'apogée et là il a dit bon on fait ça et quand j'ai fait des cours chez LiveMontor donc j'ai fait cette série de cours sur Instagram j'ai tellement aimé l'idée de faire des cours online parce que je suis vraiment une fille du web toute ma carrière c'était que ça je trouve génial l'idée de pouvoir transmettre quelque chose et de pouvoir le faire et que les personnes puissent y accéder quand ils veulent quand j'ai fait ça je me suis dit j'aimerais beaucoup continuer à transmettre mais j'aimerais vraiment transmettre quelque chose parce que Instagram c'est sympa la communication internet c'est cool et tout mais c'est pas ma mission de vie c'est pas quelque chose qui me fait vibrer d'une façon hallucinante je fais un petit aparté de questions de Christophe dans le chat je vais les prendre au fur et en mesure donc il y a la première question par rapport vous pensez quoi de Discord alors personnellement je n'ai pas d'avis parce que je n'ai jamais utilisé donc je pense que je ne peux pas répondre à cette question et ce serait erreur de dire n'importe quoi parce que voilà on ne peut pas tout savoir et la deuxième quitte c'est comment vous êtes vous arrivé à l'astrologie et on va y revenir donc par rapport comment tu es arrivé vers l'astrologie donc ça ça va suivre tout de suite après où peut-on voir votre travail artistique donc on peut aussi en parler c'est ça parce que j'allais en venir juste après le cours Live Mentor je me suis dit ah j'aimerais vraiment donner des cours continuer à donner des cours mais je voudrais donner sur un sujet vraiment que j'adore parce qu'une chose que j'ai compris dans mon parcours c'est que on ne peut véritablement faire quelque chose que si on aime profondément ce qu'on fait parce que tout le travail que ça demande il faut que ça soit une passion si on n'est pas passionné par quelque chose c'est très compliqué de tenir dans le temps donc dans mon cas je me suis posé cette question et j'ai attendu je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire et là j'ai une sorte de petite voix qui est venue de nulle part qui m'a dit l'astrologie et moi même moi je n'ai pas reconnu l'autre chose je me suis dit mais je ne suis pas astrologue professionnelle certes ça m'a toujours intéressée mais je n'étais pas mais ça m'a plu cette idée de dire je pourrais transmettre l'astrologie parce que je trouve que c'est tellement beau comme univers et à partir de là je me suis dit ok maintenant tu vas devenir astrologue pour enseigner l'astrologie c'est ça le plan et là je me suis dit c'est un projet donc c'est simple je vais me former là-dessus donc j'ai fait des recherches pour trouver une vraie formation qui me permet de devenir astrologue j'ai trouvé une en Angleterre que je fais par distance via Zoom avec énormément de matériel à lire d'exercice et ainsi de suite je me suis donné un film je me suis donné un livre je me suis dit ok je serai capable de faire une lecture on est en train de te perdre et à la connexion qui déconne donc non je crois que c'est revenu j'espère que ça ça va tenir et il me semble que c'est de ton côté mais en tout cas juste pour reprendre le morceau qu'on a un petit peu perdu à savoir donc tu es tu as commencé à te former à distance dans une école d'astrologie en Angleterre et donc ça fait cette formation elle dure trois ans si je ne m'abuse c'est ça ok donc là tu es encore en train de me former d'accord exactement c'est à dire que je vais finir l'année prochaine en juin donc là je suis en train de commencer la troisième année ok mais en même temps je me suis dit je ne peux pas je ne peux pas 33 ans pour commencer une activité parce que c'est gigantesque donc en fait ce que je me suis dit c'est essaye de transmettre ce que tu apprends d'accord et en fait j'ai mis en pratique c'est un américain je ne sais pas j'ai appris plus tard mais en fait la meilleure façon d'apprendre c'est de transmettre et ça c'était très clair dans ma tête je me suis dit le peu que j'apprends le peu que je sais je vais le transmettre tout de suite et comme ça ça va me permettre de véritablement comprendre l'information et de m'améliorer et de pouvoir avancer donc en fait c'est vraiment une sorte de dynamique qui se passe comme ça et dans mon cas au bout d'un an je savais que je voulais faire des lectures de thèmes nataux donc ça c'est la base en astrologie c'est regarder le ciel de naissance des gens et j'ai utilisé mon Instagram à l'époque parce que je n'avais pas encore de site maintenant j'ai un site met ton Instagram dans le chat je ne peux pas écrire dans le chat j'ai l'impression je pense que tu as un chat host chat ah c'est le host chat d'accord ok donc en fait donc j'ai ouvert mon site récemment et où est-ce que j'en étais donc effectivement au bout d'un an je me suis lancée c'est-à-dire que j'avais peur une fois de plus comme tout le monde j'avais hyper peur je me disais je ne suis pas prête qui va vouloir faire un thème avec quelqu'un qui a juste un an d'études derrière mais je me suis dit il faut commencer quelque part tout le monde commence quelque part donc je ne serais ni la première ni la dernière à se lancer même si ça fait peur et que c'est compliqué et ainsi de suite donc je l'ai fait et l'année d'après j'ai compris très vite en faisant des thèmes que je ne pouvais pas les faire que chez moi parce que donc la famille et ainsi de suite donc j'étais en quête d'un local quelque chose d'externe vraiment comme une sorte de cabinet un bureau et ainsi de suite et juste à côté de chez moi à Moret-sur-Loin qui est donc une petite ville médiévale de 5000 habitants j'ai vu qu'il y avait un local à louer et qui était tout laissé en friche juste devant l'église un endroit qui avait un potentiel incroyable et je savais qu'il y avait un bureau donc je suis allée visiter j'ai vu le prix de la location je me suis dit tiens ça pourrait se faire si j'arrive à monter mon business correctement et j'ai décidé d'y aller quoi et j'ai fait un emprunt à la banque pour faire les travaux j'ai signé les papiers et au bout de 3 mois boutique parce qu'en fait c'est devenu donc derrière il y a mon bureau après il y a tout l'espace boutique où je peux exposer en fait mes oeuvres d'art parce que maintenant je suis en train de vraiment développer un art astrologique maintenant parce que je fais vraiment des oeuvres inspirées d'astrologie donc j'ai un espace galerie un espace boutique et je me suis associée à quelqu'un qui fait le côté salanté donc comme ça c'est un espace qui est super convivial où je peux communiquer le fait voilà d'être astrologue artiste et avoir un endroit physique qui soit capable de transmettre le message en fait de la marque parce que la marque maintenant c'est Fondgrut c'est à dire qu'avec mon mari en 2008 de 2018 on a lancé un livre pour enfants chez Larousse qui s'appelle Il était une fois des femmes fabuleuses et quand on a lancé ce livre j'ai dit à mon mari on ne va pas s'appeler Brice Gruet Paula Bracono ça ne fait pas rêver ça ne fait pas un livre pour enfants on va s'appeler Les époux Fondgrut parce qu'il avait découvert j'adore et c'était une blague il avait découvert que sa famille venait d'une forêt à côté de Zurich qui s'appelait Grut un pote à lui il l'appelait le professeur Fondgrut et moi j'adorais l'appeler aussi professeur Fondgrut et je me suis dit on va s'appeler les époux Fondgrut et cette idée de marteler le message c'est à dire on veut parler de choses qui sont fabuleuses on veut apporter de l'espoir on veut apporter du rêve donc la boutique et ça c'est vraiment la mission et ça j'ai appris avec Paolo aussi cette question de véritablement créer un univers suffisamment fort que ça puisse effectivement fédérer des personnes qui vont participer à ta vision des choses je trouve que c'est une très belle leçon de branding de marque c'est d'ailleurs des sujets qui m'intéressent beaucoup en ce moment et effectivement le fait de créer un véritable univers qui soit cohérent et qui en fait qui est infusé à travers les différentes activités donc ton espace ton local ton commerce local avec le petit café la boutique j'adorerais d'ailleurs venir visiter cet endroit j'imagine c'est bienvenu quelque chose de fabuleux il y a un côté un peu poétique aussi l'astrologie et le fait que tu arrives à le transmettre à travers ton art à travers d'autres activités les livres à travers ta boutique je trouve ça magnifique et ça montre c'est un bel exemple de branding donc de 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 et après par exemple ce qui est intéressant c'est de c'est de aussi de travailler avec tout ce qui est par exemple mes clients ils me permettent aussi d'évoluer parce que par exemple j'ai commencé à pratiquer TikTok pour Christina depuis le confinement on a commencé à faire du TikTok et et là je pense qu'en 5 mois elle est quasiment elle a dépassé les 900 000 abonnés donc ouais ouais non ça va très très vite TikTok et et là on va arriver à un million je pense d'ici ouais un mois on y sera et et ce qui est intéressant c'est que en faisant TikTok et après sur Instagram il y avait Reels je me suis dit tiens ça c'est génial pour véritablement communiquer l'atmosphère d'une marque et j'ai commencé à apprendre en fait avec des applications sur téléphone à faire du montage vidéo et ainsi de suite pour pouvoir après les uploader sur TikTok Reels et ainsi de suite et j'ai mis ça aussi par rapport à ma marque à moi c'est à dire que là par exemple si vous allez sur mon Instagram maintenant ce week-end mon Instagram c'est je vais le mettre ici vous allez voir je l'ai mis ah c'est bon l'Instagram ok et si vous allez sur l'Instagram vous allez voir que la dernière publication c'est un Reels que j'ai fait sur un truc qui peut paraître totalement banal petit rien on était finalement au bout de 10 mois d'ouverture de la boutique on a pu mettre l'enseigne parce que ça a été tout un truc on n'a pas pu mettre plus tôt ok et donc là on met cette fameuse enseigne et moi j'ai dit à mon mari je dis bah ok moi je vais filmer un petit peu et après je vais faire un Reels j'ai fait le truc ça a pris donc lui il a fixé les lettres en je sais pas même pas une heure 30 minutes même et après j'ai fait le travail d'édition et quand j'étais en train de faire le travail d'édition et que j'ai mis sur Instagram avec la musique qui va avec c'était un c'était comme une sorte de révélation à moi-même d'un rêve que j'avais depuis toujours et j'ai eu une réaction des gens qui me suivent qui étaient mais gigantesques les gens ils ont adoré et je me suis dit tiens ça c'est la partie sympa d'Instagram et des réseaux sociaux c'est que ils te permettent ils te donnent en fait la possibilité d'utiliser des outils qui te permettent de faire du storytelling et et quand tu fais ce storytelling tu arrives à transmuter transformer quelque chose qui pourrait avoir l'air insignifiante en quelque chose qui finalement va faire partie de ton histoire et c'est quelque chose que tu devrais tout le temps mettre en valeur parce que ça parle de ton parcours et moi j'adore par exemple parler du comment que ça se passe plutôt que de donner l'image de la perfection ce que beaucoup de personnes pensent encore que c'est le nec plus ultra c'est beaucoup plus intéressant de parler du processus de comment t'arrives de comment t'as chuté de pourquoi c'est compliqué de dire voilà je suis parfait c'est comme si non les gens veulent pas ça ils veulent une histoire les gens en fait je reviens toujours au côté authentique le côté vrai le côté humain et réel parce que la perfection n'existe pas et c'est pour ça que tous ces réseaux ce sont des outils pour montrer un peu le vrai visage la vraie personnalité de la marque de l'activité et montrer que en fait oui parfois peut-être tu galères oui parfois au contraire tu célèbres tes victoires et que c'est une histoire réelle et il y a une vraie personne qui se cache derrière la marque et ce côté humain authentique même si ça paraît un petit peu banal peut-être mais c'est ça qui apporte toute la différence c'est ça qui apporte de l'attachement à la marque ça change tout c'est les histoires qui sont derrière qui font que la marque elle devient puissante ouais c'est le fameux c'est le fameux why pourquoi il y a quelqu'un qui a parlé du why ah super j'avais pas vu ça on est sur la même page donc effectivement c'est le fameux le pourquoi de son projet pourquoi on le fait pourquoi et dans mon cas et dans mon cas le pourquoi j'ai découvert que déjà en écoutant l'envie cette intuition cette petite voix qui et qui semblait totalement fou quand j'ai dit à ma famille que j'allais faire de l'astrologie ils étaient quoi comment quelqu'un qui a fait de la philosophie comment quelqu'un qui travaille c'était du charlatanisme alors que c'est absolument pas le cas et ils me connaissent en plus je leur ai dit vous me connaissez vous pensez vraiment que j'aurais fait quelque chose simplement parce que c'est pas ça quoi c'est parce que c'est beau déjà ça m'inspire et en travaillant sur ce sujet là c'est en train de me transformer mon art s'est transformé ma vision du monde s'est transformé je commence à voir les choses beaucoup plus par rapport à des cycles je comprends la profondeur des mythes j'explore ma psyché la psyché des autres j'ai appris la tolérance comprendre que les gens sont différents mais vraiment différents et d'apprendre à vivre avec ça et de célébrer cette différence donc tu vois et quand tu commences à voir cette cette vision des choses et que t'es connecté au céleste quoi t'es connecté à la voûte étoilée il n'y a pas de choses plus belles que ça ça commence à infuser dans ta personne et tu commences à te dire ok même si j'ai des des peurs même si j'ai des failles il faut il faut avoir c'est de transmettre cet espoir donc ça c'est le why tout ce que je fais c'est ça c'est d'essayer de transmettre de l'espoir et on fait ça avec les livres on fait ça avec la boutique on fait ça avec les oeuvres d'art c'est à dire que c'est ça et à la fin ça devient une mission qui devient tellement viscérale ça sort des tripes quoi que tu ne peux pas faire autrement tu ne peux pas te nier c'est super inspirant je trouve que c'est un excellent exemple de la démonstration pure du why de l'alignement aussi parce que je pense que tout ton chemin personnel les différentes missions les différentes activités que tu as eues en fait ça t'amenait vers cette activité que tu enfin de l'astrologie de cette boutique donc ça t'a permis en fait de te forger d'avoir à la fois les compétences les connaissances qui font que aujourd'hui tu développes ton activité c'est vraiment c'est un chemin qui aujourd'hui t'amène vers ton alignement au parfait la connaissance du why donc le pourquoi et tu me diras peut-être que les choses commencent à s'aligner les astres et les planètes s'alignent pour développer encore plus ton projet je pense que c'est avec le choix avec la liberté parce que tout est une question de choix aussi c'est à dire qu'effectivement il existe des cycles il existe des opportunités qui se présentent mais le courage d'aller vers ces choses là s'appartiennent c'est pour ça que la peur tu peux pas l'éliminer la peur mais tu peux apprendre à vivre avec et de dire ok j'ai peur mais c'est pas pour autant que je vais me braquer c'est pas pour autant que je vais pas aller en direction de ce que je veux véritablement faire parce que cette boutique tu vois on est en 2020 on a dû la faire mais pendant deux mois à cause du Covid il y a encore probablement il y aura reconfinement à Paris je sais rien mais j'espère pas et quand on regarde tout ça tu dis avoir un commerce local dans un contexte pareil et garder espoir c'est quasiment de la folie douce mais en même temps tu dis je peux pas reculer de toute façon je ne peux plus reculer donc c'est aussi faire des choix qui te mettent dans un mouvement dans lequel il va falloir trouver des solutions et ça je t'avais dit ça par mail pendant le moment où on a fermé la boutique j'ai dû continuer à faire rentrer de l'argent parce que j'avais des emprunts et ainsi de suite qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé à proposer des cours online via Zoom d'astrologie et ça m'a permis de tenir le coup et c'était au même temps la concrétisation d'un rêve donc c'est ces choses-là qui en fait il faut se dire qu'on est adaptable et à partir du moment où on est adaptable et qu'on est inventif créatif il y a plusieurs façons d'être créatif on peut essayer de s'en sortir je suis complètement alignée je vois aussi des réactions dans le chat Christophe qui nous dit la peur n'évite pas le danger Christophe aussi qui nous conseille en livre donc ce n'est pas vraiment de l'astrologie mais dans cette sphère je vous conseille la voix du tarot de Jodorowsky super Jodorowsky est génial donc je vois aussi Pascal qui nous dit oui de la folie douce mais quel bonheur quotidien alors je pense que je pense qu'on arrive un petit peu à la fin et on a vu comment en fait finalement le fil rouge de ton parcours c'est vraiment la recherche de l'alignement et l'alignement des astres pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui et je trouve ça super inspirant je trouve que tu as réussi à trouver une belle identité de marque une vraie marque en fait avant tout et je trouve bon à titre personnel je trouve ça magnifique les créations que tu fais ton Instagram enfin c'est des choses qui sont qui s'imbriquent en fait chaque activité complète l'autre et je pense que ça se nourrit en fait entre elles et en tout cas c'est super inspirant et je conseille à tout le monde d'aller jeter un oeil sur ce que tu fais est-ce que tu aurais un dernier conseil pour la communauté quelque chose qui te tient à coeur que tu aimerais partager peut-être avant de finir ce direct un dernier conseil un dernier conseil ce serait effectivement cette question du réenchanter le réel ne pas imaginer que la réalité a des limites parce qu'elle n'a pas vraiment de limites à partir du moment où évidemment qu'il y a des choses qui font que il existe disons des résistances ok mais avoir suffisamment d'espoir en soi et dans la vie et dans le monde pour dire qu'on peut construire une réalité qui soit vraiment à notre image et ça c'est une citation de comment il s'appelle déjà Ralph j'ai oublié le nom de l'auteur c'est un auteur américain du 19ème siècle et il dit une chose que je trouve magnifique il dit ce qui est à l'intérieur se miroite à l'extérieur de nous et c'est vrai c'est à dire qu'à partir du moment où on a cet espoir la vie commence à être à l'image de l'espoir qu'on porte en nous donc il ne faut pas perdre cet espoir même s'il y a des moments qui sont très ténébreux et très compliqués et Dieu sait qu'on est vraiment dans une année qui est sous cette cette disons cette dynamique il faut vraiment garder cette lueur en nous parce qu'elle ne viendra pas de l'extérieur elle ne peut venir que de l'intérieur et à partir du moment où on l'allume et bien on commence à irradier et on va trouver des personnes aussi qui vont avoir cette lueur et ensemble on peut vraiment apporter plus de lumière au monde c'est vraiment voilà c'est très beau c'est très beau je pense qu'on peut finir en beauté ce direct on peut tous remercier dans le chat pour son témoignage pour cet espoir et cette lueur finalement que tu propages autour de nous donc effectivement c'est très beau très poétique et merci beaucoup d'être là aujourd'hui de partager ça avec nous avec la communauté je m'adresse maintenant à la communauté n'hésitez pas à soutenir donc mettre un pouce vers le haut en coeur si cette émission si cet épisode vous a plu ça nous permettrait de tricher avec les algorithmes de Facebook et de montrer cette vidéo au plus grand nombre en tout cas commentez likez partagez si ça vous a plu et surtout on peut remercier chaleureusement Paola pour sa présence aujourd'hui c'était génial j'ai passé un bon moment j'espère que vous aussi j'espère te revoir bientôt et le jour où je vais dans ton village je passerai par ta boutique parce que ça m'inspire beaucoup on est à 50 minutes de Paris de Gare de Lyon venez 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 et c'est vrai que ça et là avec l'automne c'est magnifique la forêt donc vraiment ça vaut la peine c'est à côté de Fontainebleau donc je pense qu'il y a une escapade qu'on va aussi à faire donc voilà un petit aparté très bonne journée à toutes et à tous à toi Paola aussi et puis je vous dis à mercredi prochain et mercredi prochain je vous prépare une petite surprise donc on le sera mercredi prochain mais en tout cas je vous dis à très très vite et puis passez une excellente journée même si le temps n'est pas avec nous aujourd'hui c'est clair merci beaucoup bonne journée merci merci à tous